Musique Salaamu alaikum, Azul Filaun, bonsoir. On dit que l'on tombe toujours du côté où l'on penche. C'est ce qui semble arriver à une certaine France, pour ne pas dire à la France, à une France frileuse, recroquevillée sur ses autismes, qui refuse d'envisager les drames dans leurs ensembles, dans leurs tenants comme dans leurs aboutissants. Il était de toute façon prévisible que la France se laisse tenter par le tout sécuritaire, que la majorité au pouvoir déploie des mesures spectaculaires pour rassurer l'opinion publique, ne pas la laisser glisser dans le giron de l'extrême droite. C'est ce qui semble se produire. Force de sécurité intérieure et de l'armée mobilisée au plus haut niveau requis, dispositifs sécuritaires renforcés à l'échelle maximale, pour reprendre les propres termes du président français. Le président français, le président Hollande, a annoncé, je cite, « que le Parlement sera saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour trois mois et adaptant son contenu en fonction des menaces ». Il a annoncé par ailleurs une révision de la Constitution estimant que certaines parmi ses dispositions relatives au plein pouvoir et à l'état de siège n'étaient plus adaptées aux circonstances. Il n'a pas indiqué ce qu'il envisageait de changement réel, mais il a fait sienne une exigence du Front National, évoquée par Marine Le Pen quelques heures seulement après les attentats. Il a déclaré ceci, je le cite, « Nous devons pouvoir déchoir de la nationalité française un individu condamné pour atteinte aux intérêts de la nation ou pour acte terroriste, même s'il est né français, dès lors qu'il a une autre nationalité. Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et les intérêts de la nation, mais nous devons le faire dans le respect de nos engagements nationaux ». Fin de citation. Reste à savoir ce que signifie la formule « ô combien bateau » d'intérêt de la nation et ce qui sera réservé aux binationaux qui auront pris la précaution de se délester de leur nationalité d'origine avant de commettre les actes terroristes. Nous accueillons à présent, pour en discuter, Jamil Chalak, PDG Radio Orient, Paris, Yahya Bonnoir, journaliste, Paris, Samy Dziri, documentaliste, Paris. Jamil Chalak, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. – Bonsoir. – Bonsoir. Alors, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, quel est votre sentiment sur les attentats qui viennent de se produire ? – C'est un choc énorme pour nous tous en France. C'est un choc énorme dans la mesure où l'ampleur de l'attentat qui s'est produit était inattendue. On pensait tous qu'il se passerait des incidents en France, mais on ne pensait pas qu'ils auraient cette ampleur. Nous avons tous été surpris, évidemment. L'autre sentiment, c'est que la réaction populaire qui a eu suite à ces attentats est une réaction extrêmement positive dans la mesure où on n'a pas entendu ni vu des actes particuliers à l'adresse de telle ou telle communauté. Ceci est très, très important. Maintenant, on sait que la peur existe, mais on a le sentiment aussi que la peur est en train d'être surmontée. – Surmontée, y compris par le politique qui est en train de faire, j'allais dire, dans le sécuritairement correct, en annonçant des mesures très extrêmes. – Alors, les politiques, et pour connaître bien la situation ici, et je sais que vous la connaissez, nous sommes à quelques encablures d'une élection qui, en France, fait débat depuis un certain temps, dans laquelle, dans cette campagne, finalement, un certain nombre de partis politiques, et notamment les partis les plus extrêmes, ont surfé sur une vague, sur la vague de la peur, et ont utilisé, instrumentalisé, un certain nombre de choses. Donc, il n'est pas tout à fait étonnant d'entendre des déclarations, notamment du Front National, aujourd'hui, ni de... Il ne faut pas non plus croire qu'ils ont cessé leur campagne, ils sont en pleine campagne, et contrairement à ce qui a été annoncé officiellement, c'est-à-dire que les campagnes cessaient, certains n'ont pas du tout cessé la campagne, même pas par respect ou en hommage à ceux qui ont été tués vendredi. Maintenant, si vous voulez parler de la classe politique, il y a des objectifs qui sont poursuivis. Si vous parlez de la population dans son ensemble, le sentiment de choc a prédominé, le sentiment de peur a prédominé, aujourd'hui, il y a un sentiment de réaction qui est assez fort et qui est là depuis à peu près dimanche, en fait, qu'on sent bien. Et on sent bien encore plus aujourd'hui. La preuve, c'est que des instructions claires ont été données à la population française pour interdire le rassemblement, les déconseillés et des choses de ce type-là. Et les rassemblements continuent. Des gens, ils vont de façon spontanée, ils ne sont pas organisés. Et dans ces rassemblements-là, on voit des gens de toutes les confessions, de toutes les couleurs, de tous les âges. C'est un signal assez positif. – Mais vous pensez que, d'une manière générale, il n'y a pas de montée de l'islamophobie ? – Je ne pense pas qu'il y a une montée de l'islamophobie suite à ces attentats-là, plus que les montées qu'on a ressenties l'année dernière, après les attentats de Charlie Hebdo. Et encore une fois, je pense, je me trompe peut-être, mais j'ai mon sentiment à moi, c'est qu'on ne peut pas dissocier la montée de l'islamophobie d'une campagne électorale, aujourd'hui très à droite, qui surfe sur ça pour recueillir des voix et gagner des sièges. – Mais quand François Hollande dit qu'il devrait pouvoir déchoir de la nationalité française, si la Constitution a changé, bien sûr, un individu condamné pour atteinte aux intérêts de la nation, est-ce que ce n'est pas un terme trop vague, une formule trop vague, où on pourrait tout mettre, atteinte aux intérêts de la nation ? – Non, à mon avis, les intérêts de la nation, enfin, trop vague, politiquement, si vous me placez sur le terrain politique, ça peut être que si on se place sur un terrain juridique, non, c'est plutôt bien défini. – Mais attendez, parce que, attendez, Jamil Chalak, parce qu'il a fait la distinction, il a dit, aux intérêts de la nation, ou pour actes terroristes. Ça veut dire, l'atteinte aux intérêts de la nation, ce n'est pas un acte terroriste, qu'on s'entende bien. Donc, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il entend, par atteinte aux intérêts de la nation ? – Je ne sais pas trop vous dire. Moi, ce qui est intéressant dans le terme qui est employé, atteinte aux intérêts de la nation, est un terme qui est assez encadré par la loi française, de toute façon, la loi actuelle. Donc, on ne peut pas agiter ça comme une pétition de principe, si on atteint n'importe quel acte. Je pense que vous vous demandez si, par exemple, ça ne va pas concerner un article qui serait publié dans un journal. – Par exemple ? – Ou non, ça ne pourra pas, parce que les lois actuelles, même si elles vont être adaptées dans les prochains jours, ne peuvent pas du tout autoriser un comportement de ce type-là, de n'importe quel gouvernement, y compris d'ailleurs si un autre gouvernement est mis en place aujourd'hui, ou une autre majorité en 2017. – J'aimerais vous poser une question au sujet du communautarisme. Est-ce que la communauté musulmane, comparée aux autres communautés qui ont une véritable capacité de solidarité, de, j'allais dire, de contrôle de certains secteurs sociaux, qui se distinguent par leur façon de pouvoir peser sur l'opinion publique, sur la décision politique, sur les élections, sur les réseaux de cooptation et d'accession à des statuts sociaux privilégiés, est-ce que nous pouvons dire des musulmans qu'ils constituent une communauté de ce type ? – Non, on ne peut pas le dire, mais on en est responsable. La communauté musulmane en France, d'abord, il n'y a pas de communautarisme primaire au sein de la communauté musulmane de France, où on n'est pas communautariste. On se bat d'ailleurs contre le communautarisme, parce que ce n'est pas du tout quelque chose de très positif pour la communauté musulmane. La communauté musulmane souffre d'un défaut qu'on connaît tous, et on en souffre. On n'est pas unis déjà sur des choses fondamentales, du type la date à laquelle le ramadan doit démarrer, ou autre chose. Nous, on souffre de nos propres faiblesses, déjà. Il n'y a pas une force extérieure à la communauté musulmane qui empêche ou qui interdit à la communauté musulmane de trouver un commun accord sur un certain nombre d'opératifs fondamentaux. Pourtant, Jamil Chalak, cette communauté qui n'en est pas une, en fait, est prise en otage en tant que telle, et d'un côté, par ceux qui parlent en son nom, qui commettent ce genre d'actes terroristes, et par l'extrême droite qui ont fait son fond de commerce en la désignant comme une communauté quasiment l'ennemi intérieur, si je puis dire. Tout à fait. L'extrême droite, c'est exactement... À la limite, l'extrême droite a eu besoin de ça. Les gens qui ont commis, les terroristes qui ont commis ces attentats-là ont servi la soupe et ont servi de terrain, ont préparé le terrain pour le Front National. Ça, c'est évident. D'ailleurs, il y a une communauté d'intérêt. Merci. Restez avec nous, Jamil Chalak. Je reçois à présent Yahya Bounouar. Yahya, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir, Jamil Bé. Merci. Alors, Yahya, même question. Quel est votre sentiment avant que nous puissions commencer à poser d'autres questions ? Écoutez, on est dans les grands classiques. Ça ressemble à la réaction des États-Unis après le 11 septembre. Ils ont durci, ils ont attaqué l'Afghanistan, puis l'Irak. Là, on se demande toujours pourquoi l'Irak. Et puis, ils ont durci la législation avec le fameux Patriot Act. L'Espagne a fait la même chose après l'attentat de Madrid. L'Angleterre a fait la même chose après les attentats à Londres. Et aujourd'hui, la France fait la même chose, avec une petite spécificité de pouvoir déchoir de la nationalité les binationaux. Évidemment, ce sont les Maghrébins qui sont directement visés, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Dès lors qu'ils disposeraient d'une autre nationalité, pour ne pas en faire des apatrides, François Hollande a tenu à le dire. Donc, globalement, on est dans les réactions classiques. – Et Abou Noir, pourquoi vous dites que c'est d'eux qu'il s'agit ? Pourquoi êtes-vous aussi sûr des Maghrébins ? – Parce que, c'est très clair, les binationaux qui sont nés en France… – Mais il n'y a pas que les binationaux qui sont nés en France, il n'y a pas que les Maghrébins ? Il y a des Turcs, il y a des Syriens, il y a des Libanais, il y a des Chinois ? – Oui, la Syrie pour le diète, donc c'est clairement eux qui sont visés. Il y a très peu de Turcs qui sont nés en France, les binationaux nés en France, ce sont les enfants des immigrés venus des anciennes colonies françaises. Donc, c'est clair. Ce sont maintenant, on en est à la troisième génération. Il ne l'a pas dit clairement, mais il n'y a pas de Turcs depuis qu'il y a des attentats. Ceux qui vont en Syrie et qui en reviennent, il y a une exception, c'est Amédi Koulibaly qui est un Malien, encore une ex-colonie française. Donc, c'est clair, ceux qui sont visés, ce sont eux. – Mais, Yahé Bonouar, quand François Hollande annonce que les gens qui pourraient être déchus de leur nationalité, même s'ils sont nés français, pour des raisons suivantes, soit actes terroristes, soit atteintes aux intérêts de la nation. Est-ce qu'atteinte aux intérêts de la nation ne vous rappelle pas un peu ces mots bateau qu'on utilisait dans les républiques bananières, qui sont très soucieux du fait juridique, de la précision des termes, atteinte aux intérêts nationaux ? On pourrait tout y mettre, c'est un fourre-tout. – Vous avez raison dans l'utilisation des termes, sauf qu'on ne peut pas raisonnablement comparer la France, qu'il reste une démocratie, avec notamment les régimes arabes. La France a été frappée vendredi par un attentat terrible. Il n'y a pas de barrage tous les 200 mètres. Les gens vivent librement, la presse est libre, il y a une opposition, il y a même une opposition d'extrême droite, il y a une opposition d'extrême gauche. Et chacun dit ce qu'il pense. Donc on n'est pas dans la même configuration. – Non, je n'ai rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. – Ce terme est utilisé, moi j'ai compris. – Voilà, je parle du terme, je ne parle pas de comparer la France à certaines… – Oui, le terme, ça veut dire que pas besoin que quelqu'un passe à l'action, il suffit qu'il soit allé en Syrie ou en Irak, et qu'il fasse partie d'un groupe terroriste, pour qu'à distance on puisse le déchoir de sa nationalité, pour qu'il ne puisse pas revenir, sans qu'il ait forcément attaqué la France. – Bon, d'accord, on est d'accord, on va prendre, on est acheteur de cette formule. Alors dans ce cas, François Hollande précise bien, celui qui a gardé son autre nationalité, et pour les gens qui ont pris le soin de se délester de leur nationalité d'origine, pour n'être plus que français seulement, donc ils ne sont plus concernés. – Absolument. Il l'a très bien dit dans son discours, il n'est pas question de mettre des gens dans une situation d'apatride, donc ceux qui n'ont que la nationalité française ne seront pas déchus, mais ceux qui ont deux nationalités seront expulsés vers leur deuxième pays. Donc c'est pour ça que je dis que la cible c'est clairement les Maghrébins. Les Français convertis ne seront pas touchés, mais bon, il suffit aux Maghrébins de renoncer à leur nationalité d'origine, et puis franchement, celui qui a l'intention de se faire exploser doit se foutre royalement, qu'il soit déchu ou pas de sa nationalité. Donc on est vraiment dans les réactions classiques. Vous imaginez quelqu'un qui a l'intention d'aller se faire exploser, vous allez lui dire, non mais monsieur, attendez, on va vous relever votre nationalité. Donc vraiment, c'est des mesures préventives, et je ne sais pas si elles auront des effets. C'est encore une fois, c'est des réactions classiques de tous les pays qui ont été frappés par le terrorisme, sauf que les résultats, ça a été un échec pour les Américains, pour les Anglais, pour les Espagnols, puisqu'on en est aujourd'hui dans cette situation. – Mais Yahya Bonouar, justement, je m'excuse de devoir insister sur cet aspect de cette formulation. Qu'est-ce qui empêche, justement, je ne parle pas de ceux qui vont se faire exploser, de ceux dont vous parliez à l'instant, qui s'immiscent dans des groupes terroristes, qui ont des contacts, qui aident, qui sont des soutiens au terrorisme. Qu'est-ce qui les empêche de se délester de leur nationalité d'origine, et donc qu'ils ne sont plus concernés ? Dans ce cas, le politique et le législateur, il y a une grosse faille, il y a une grosse carence dans leur... – Ben oui, à partir de... s'ils ont un minimum d'intelligence, ce que beaucoup leur déni, leur nient, ils vont effectivement se débarrasser de la deuxième nationalité, et puis on ne pourra pas leur enlever la nationalité française. Donc c'est pour ça que je dis, je doute fort de l'efficacité de ces mesures. Encore une fois, la lutte contre l'islamisme radical, ce n'est pas une lutte sécuritaire, ce n'est pas en arrêtant plus de gens. Et puis évidemment, il faut le faire, ceux qui sont déjà impliqués, c'est une réponse politique, politique à l'échelle internationale. Il faut revoir les politiques étrangères et les politiques militaires des grandes puissances, notamment de la France, et d'arrêter d'agresser des pays qui ne vous ont rien fait. Il faut arrêter de soutenir les régimes arabes. Il faut se rappeler, et il faut le dire, les islamistes ne sont pas tombés de masse, ils sont produits par les régimes arabes, par les écoles des régimes arabes autoritaires. C'est des régiments que les régimes autoritaires produisent chaque année, et qu'ensuite, le monde entier veut aller combattre. Donc il faut déjà arrêter de les produire. Et ça, personne ne veut en parler. Enfin, personne, il y a quand même des gens intelligents. Je note aujourd'hui la réaction de Dominique de Vipin, par exemple, un des rares à avoir cette lucidité, et qui dit qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Parler de guerre, c'est le piège tendu par Daesh. Donc il y a des gens qui réfléchissent, mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir ont un discours populiste. Et je rejoins un peu ce que disait votre invité. Djamil Challah. On est à l'approche des élections, et chacun essaye de gagner des voix. Restez avec nous, Yahya Bonoir. Samy Dzeri, documentaliste Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Djamil Dine, et je salue vos invités, ainsi que vos téléspectateurs. Merci. Alors, Samy Dzeri, est-ce que vous avez des nouvelles ? Vous êtes un peu celui qui nous fournit des informations factuelles sur la situation. Écoutez, des nouvelles. Hier, dans votre émission, nous avons parlé sur certains aspects. de la politique sécuritaire. Et aujourd'hui, le discours de Hollande est venu confirmer ce qu'on a dit hier. Par contre, dans telles circonstances et de gravité, le président qui veut s'imposer comme un an de consensus par rapport à la classe politique, son discours était très intransigeant. Et puis, connoté de rigueur. Par contre, il y a des décisions qui ont été prises. C'est celle d'échoir la nationalité aux personnes impliquées dans une entreprise ayant une relation avec une organisation terroriste ou une personne ayant été condamnée pour terrorisme. Et puis, il y a aussi l'expulsion immédiate pour les personnes faisant l'apologie de terrorisme. Fermiture aussi des... Il a préconisé la fermiture des mosquées extrémistes. Et puis, chose importante, c'est que revoir juridiquement certains aspects de la riposte des forces de l'ordre, notamment le droit de la légitime défense. Information aussi qui vient tomber, c'est que, bon, il y a 5000 emplois dans les forces de l'ordre supplémentaires, dans la police et la gendarmerie. Tout cela n'est pas un effet du hasard. Donc, maintenant, dans deux semaines, nous avons ici à Paris, surtout à Auberger, en polio parisien, dans le 93, le département de la 5,5, la COP21, qui va accueillir quasiment presque 50 000 délégués de différents pays, de différentes organisations non gouvernementales, et ainsi de suite. Mais il faut penser aussi que l'année prochaine, il y a la Coupe d'Europe qui va s'organiser en France. Et il faut rassurer non seulement les Français, mais aussi les partenaires. Donc... Coupe d'Europe de football ? Oui, la Coupe d'Europe de football sera organisée en France. D'accord. Et donc, voilà, ça préconise que le discours de Hollande est une politique sécuritaire qui s'engage, qui s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas un discours pour trois mois, prolongation de l'état d'urgence, mais c'est une stratégie qui préconise que la guerre contre Daesh et contre l'État islamique va durer. Oui, mais est-ce que ce n'est pas surtout pour rassurer l'électorat, l'opinion publique ? Est-ce que... Yaïa Benoît vient de nous dire qu'il ne croit pas beaucoup en ces mesures sécuritaires qui n'auront pas beaucoup d'effets, en fait, si ce n'est des dégâts collatéraux ? De la personne et surtout le droit de ce qu'on appelle les libertés individuelles et les libertés collectives. C'est-à-dire que, bon, les choses vont changer profondément. Restez avec nous, Samit Ziri. Je reviens à Jamil Chalak. Jamil Chalak et Yaïa Benoît viennent de nous dire qu'ils doutent de l'efficacité de ce genre de mesures, particulièrement des représailles annoncées qui ont déjà été mises en branle. D'ailleurs, il y a des dizaines de raids qui ont commencé, semble-t-il. Est-ce qu'ils ne vont pas pour l'essentiel, ces représailles entre autres, être plus dans les dégâts collatéraux que dans l'élimination de l'ennemi désigné ? Écoutez, d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Je vous en prie. Il y a déjà deux grandes journées, le 17 et le 18, à l'UNESCO, à Paris, il y a pratiquement tous les chefs d'État, ou en tout cas les premiers ministres, qui vont arriver à l'UNESCO parce qu'on est en pleine 38e session. L'autre chose qu'il faut aussi bien voir, c'est que le discours sur la nationalité française est lié à cette histoire d'élection, mais elle est liée aussi à une conviction un peu transpartie en France sur le fait que quand vous adoptez la société française, quand vous la demandez, quand vous faites l'acte positif de la demander, vous êtes en train d'adhérer en même temps à un certain nombre de valeurs. C'est comme ça qu'il faut aussi comprendre qu'il est considéré par le chef de l'État, mais par beaucoup de membres du gouvernement et par l'opposition aujourd'hui, que le fait d'échoir quelqu'un de sa nationalité, c'est parce que quelque part, un contrat n'a pas été respecté. Ensuite, sur les interventions françaises, les interventions françaises, dans mon part aujourd'hui, à l'étranger, et le fait qu'il puisse y avoir des reprisailles ou pas des reprisailles, oui, bien sûr, il peut y en avoir, il y en a déjà eu, et ce qui est très très significatif, et ça c'est un peu mon analyse, mais je pense ne pas être le seul, le seul pays européen qui pouvait être frappé et en conséquence de quoi, il pourrait y avoir des réactions très très importantes, ça ne pouvait être que la France, pour une raison très simple, le pays le plus proche des pays arabes, historiquement, quelle que soit l'histoire passée entre la France et un certain nombre de pays, je pense à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, au Liban, à la Syrie, le seul pays qui pouvait être frappé et dont on aurait parlé très très fort, c'est la France. Un attentat du même type en Hollande n'aurait pas eu le même impact. C'est pour ça que les Français pensaient, et nous pensions depuis longtemps, que, effectivement, la France pouvait être une cible et qu'il est une cible très très significative, parce que la relation entre la France et les pays arabes est une relation ancienne et très très profonde. Mais, justement, Jamil Chalak, au sujet de cette proximité avec les pays arabes, mais aussi, les pays maghrébins, mais aussi, j'allais dire, de circonstances, de tenants, de tenants qui ont amené la situation où elle en est aujourd'hui. Je ne parle pas que du colonialisme. Dès les premiers mois passés, des voix en France ont commencé à s'élever, comme celle de Mélenchon, de Vipin, des politiques, des intellectuels, des journalistes, pour dire que ces attentats sont une conséquence et qu'il est temps d'aller plus profond dans l'analyse, dans la recherche des véritables causes, qu'il ne suffit pas d'enfourcher ses chevaux de guerre, de faire rouler les tambours, que le moment est venu de se regarder dans une glace, d'assumer sa part d'errement pour ne pas dire plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord. Et vous, tout le monde pense que c'est une conséquence, c'est une conséquence de politiques qui ont été menées dans un certain nombre de pays arabes, puisqu'on parle des pays arabes aujourd'hui, mais aussi dans un certain nombre de pays africains par des régimes qui ont été soutenus par les régimes qui dirigeaient en France les différents gouvernements, quel que soit le bord politique. C'est assez cocasse, si je peux me permettre le terme, d'entendre aujourd'hui un certain nombre de politiques expliquer que la cause du terrorisme c'est telle ou telle chose, alors qu'on sait parfaitement que la cause du terrorisme c'est la pauvreté, c'est l'ignorance, c'est le chômage, c'est la possibilité de donner à des gens d'exprimer, regarder la question palestinienne, regarder ce qui s'est passé en Tunisie, regarder ce qui s'est passé en Libye, regarder ce qui s'est passé en Syrie, ces régimes-là ont été soutenus pendant des années et quand la révolution tunisienne a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il me semble bien qu'une ministre avait dit qu'elle allait envoyer très très vite des forces de l'ordre pour essayer de rétablir l'ordre à Tunis. – Tout à fait, la ministre de l'Intérieur. – Oui, exactement, donc je ne cherche à blesser personne ni à attaquer personne, mais clairement, c'est bien la conséquence de soutien qui ont été accordés à des régimes qui ne se sont pas occupés de leur peuple pendant des dizaines d'années, ce n'est pas pendant 10 ans. – Absolument, et c'est là, je crois, le nœud gordien de toute cette tragédie. – Tout à fait, donc c'est assez simple aujourd'hui de dire que soit le gouvernement actuel, soit le précédent est responsable de la situation et des attentats qui se produisent aujourd'hui à Paris et qu'il faut soutenir tel ou tel régime, la situation en Syrie, elle n'est pas née d'une action d'un gouvernement français ou algérien ou tunisien, elle est née d'action d'un gouvernement syrien en Syrie contre des manifestations qui étaient à peu près normales au début quand elles ont commencé. Daesh n'est pas arrivé par hasard. – Oui, en effet. Restez avec nous, Jamil Chalak. Yahya Bonouar, Jamil Chalak vient de nous dire que le terrorisme n'est pas seulement la conséquence de la pauvreté, du chômage, de l'ignorance, c'est en partie une conséquence de tous ces fléaux, mais surtout aussi du soutien de ces régimes, de ces états occidentaux, de ces ex-puissances coloniales à des régimes despotiques contre leur peuple. Il a donné l'exemple de la Tunisie, mais il y en a bien d'autres. Et vous les connaissez aussi bien que moi, Yahya Bonouar. – Yahya. – Je n'ai pas très bien entendu la communication, elle n'est pas très bonne. – Jamil Chalak vient de nous dire qu'en plus de plusieurs raisons qui ont poussé, qui ont été à l'origine du terrorisme, il y a aussi le soutien des puissances occidentales à certains régimes despotiques qui amènent leur pays à des situations de pourrissement telles que ça provoque du terrorisme et que ce terrorisme déborde vers les pays qui soutiennent ces régimes. – Absolument, il a totalement raison. Alors je ne veux pas dire que c'est entièrement de leur faute. Il y a dans nos sociétés et on doit faire la critique dans nos propres sociétés, nos sociétés dans les pays arabes, d'une manière générale, mais on va parler essentiellement du Maghreb parce qu'on est maghrémin, mais c'est valable aussi en Irak et en Syrie, produisent par elles-mêmes du terrorisme. Les régimes en place par la répression, par l'ignorance, par l'absence de droits, les gens n'ont pas appris à avoir des droits, à vivre en liberté et il ne leur reste qu'un seul chemin, c'est celui de la radicalisation religieuse. Donc ces régimes sont en très grande partie responsables, mais les régimes occidentaux, notamment la France, qui a soutenu et qui continue aujourd'hui à soutenir des régimes pareils, je fais allusion évidemment à l'Algérie et à d'autres pays, c'est impensable qu'un François Hollande soutienne un bout de fédéral en Algérie, par exemple, c'est absolument impensable et pourtant il le fait et il l'assume. un théocrate qui n'arrive même plus à se tenir debout et puis il le soutient en maîtrisant tout le peuple algérien et ils font la même chose depuis des décennies, votre invité a raison de le dire. Donc ils ont une part de responsabilité. Vous soutenez des dictateurs qui volent leur peuple, qui ne travaillent pas pour les intérêts de leur peuple, qui ne donnent pas d'éducation à leur peuple, qui ne construisent pas d'économie et qui forcément poussent une partie de leur société vers l'extrémisme, à un moment, vous en payez le prix. Pour la France, c'est pire parce qu'il y a une communauté maghrébine importante et donc ce qui se passe dans leur pays, forcément, la communauté est touchée. Même si c'est que quelques centaines ou quelques milliers de personnes, elle sera quand même touchée et voilà le... Mais Yahya Bonouar, Yahya Bonouar, l'État français, l'État français, dans leur infiniment suétude quand ils sont entre eux et qu'il leur arrive de discuter franchement, ils disent « Mais oui, d'accord, mais la raison d'État n'a pas d'État d'âme. La raison d'État, nous, c'est pour le peuple français, pour les intérêts du peuple français. On soutient le régime qui nous apporte, qui nous donne des contrats faramineux avec lesquels on trouve notre intérêt. Nous, on n'a rien à faire de leur affaire intérieure. Nous, on soutient, par exemple, Bouteflika, parce que Bouteflika, depuis qu'il y a eu pouvoir, les contrats rappliquent vraiment en masse. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est tout à fait légitime à la limite, même si ce n'est pas moral ? C'est une vue à très court terme, effectivement. Soutenir un petit dictateur qui n'a pas de légitimité et en contrepartie qui vous refile quelques contrats, c'est très bien, mais c'est une vue à très court terme. Parce qu'à moyen et long terme, ce dictateur va produire chez lui de la frustration, de la colère, de la haine qui va se retourner contre vous à un moment ou à un autre. Donc voilà, au lieu de dire à ce dictateur tu t'en vas, au lieu de soutenir ceux qui veulent construire leur pays, au lieu de soutenir et de le forcer puisqu'il est légitime, de le forcer à faire des choses dans le bon sens, il se contente de quelques contrats en laissant le dictateur produire lui-même les gens qui, dans une génération, vont venir se faire exploser en France. On y est aujourd'hui, en Europe, d'une manière générale. Ces débuts à court terme, et bien voilà, à ce moment-là, chacun assume ses responsabilités. C'est pour ça que je rejoins. Il y a des Français qui le disent. Heureusement, vous avez cité Chevènement, De Bilpin, et puis il y a des intellectuels qui sont conscients de cette situation et qui en parlent. Et tant mieux. Mais il faut le dire, soutenir des dictateurs, ça peut vous ramener de l'argent tout de suite, mais ça vous ramènera du terrorisme après. Restez avec nous, Réa Bonouard. Samy Dzeri, des nouvelles, un commentaire ? Samy, Dzeri. Oui, donc là, il y a les déclarations aussi de François Hollande et d'une phrase qui a un sens très aigu, c'est qu'il a dit que la Constitution doit s'adapter et elle doit évoluer aux situations. C'est une phrase qui paraît peut-être anodine, mais qui a de lourdes conséquences puisqu'on va toucher à certaines parties des lois touchant à la liberté individuelle et collective. Donc, dans les prochains jours, on va assister aussi, il y a des prémices d'une diplomatie française globaliste, c'est-à-dire, c'est une diplomatie qui va appeler à la lutte contre une guerre contre le terrorisme, similaire à celle que George Bush après le 11 septembre a déployée. Et donc, dans les prémices d'une action diplomatique de la France, dans ce sens globaliste, il y a l'intensification des anciennes structures de coordination sécuritaire, notamment au niveau européen, mais aussi le fameux 5 plus 5, souvenez-vous, depuis les années 90, il y a cette structure de 5 pays de la rive méditerranéenne avec 5 pays du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et puis l'Égypte. Eh bien, cette structure va être réactivée pour les circonstances et on va voir que les régimes maghrébins doivent aussi, ils n'ont pas le choix, bien évidemment, doivent s'impliquer et doivent par conséquent rentrer dans une guerre contre le terrorisme. – Semi Djeri, nous avons entendu parler d'un complot, enfin d'un attentat qui aurait été en préparation en Turquie, qui aurait donc été déjoué avant le G20, vous en avez entendu parler ? – Oui, c'était hier, c'était une déclaration de la presse turque, donc cet attentat a été déjoué par les services de sécurité turcs, mais il y a aussi aujourd'hui… – Il devait se passer simultanément avec ceux de Paris ? – Oui, c'était le vendredi, le même jour, mais il y a aussi l'Angleterre qui vient aussi de revoir son dispositif sécuritaire et ils vont recruter plus de 15% du personnel sécuritaire supplémentaire en Angleterre et puis ils ont annoncé cet après-midi qu'ils ont déjoué durant les trois derniers mois sept tentatives d'attentat en Angleterre. – Restez avec nous, Samidziri. Jamil Chalak, Yahya Bonouar vient de nous dire que cette histoire de raisons d'État qui n'ont pas d'État d'âme pour les puissances occidentales qui soutiennent ces régimes qui pressurent leur peuple, qui les pillent, qui les tuent et qui les poussent au terrorisme, il a dit que c'est une politique des raisons d'État à courte vue puisqu'il y aura fatalement un retour de manivelle et que tôt ou tard le terrorisme qui naîtra de cette oppression et de cette situation débordera sur ces puissances mêmes qui soutiennent ces régimes. – Bon, là, déjà, en fait, c'est pas que ça débordera. Conjuquer ça au futur, c'est ignorer ce qui s'est passé un peu vendredi. non, je pense que nous y sommes déjà, que ces attentats s'expliquent aussi par ça. Mais il y a peut-être un élément important qu'il faut prendre en compte. Nous avons acquis pour nos différents pays, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Liban, la Syrie, notre indépendance vis-à-vis de ce qui était soit notre protecteur à l'époque, pour certains d'entre nous ou soit notre colomb. Et nous, nous apprécions très très peu leur ingérence dans nos problèmes de politique intérieure. Ça, c'est un point très très important. Donc, je pense aussi que quelque part, les Français ou les gouvernements français successifs, à part ceux qui cautionnaient une politique et qui fermaient les yeux sur d'autres choses, ont toujours cette hésitation. Et d'ailleurs, on prend très très mal nous, les Arabes, que les Français viennent nous expliquer ce qu'on doit faire chez nous ou à un autre pays d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est un frein. D'autre part, les accords qu'il y avait, on le sait maintenant, et c'est public avec le régime de Kadhafi à l'époque qui, en contrepartie, de le laisser faire ce qu'il voulait à peu près chez lui, lui garantissait que l'immigration était bien contrôlée à partir de son propre territoire. à partir de son propre territoire, même pas à la frontière italienne ou à la frontière française, était un échange de bons procédés entre les pays occidentaux, tous les pays occidentaux, et le régime de Kadhafi. Il ne faut pas oublier ça. Non plus. Donc, il y avait... Qu'est-ce qui prouvait qu'un régime démocratique aux responsables européens et français en particulier ? Qu'est-ce qui prouvait qu'un régime démocratique en Libye n'aurait pas pu faire exactement la même chose ? Qu'est-ce qui prouvait qu'un régime tunisien n'aurait pas pu faire exactement la même chose ? Un régime démocratique ? En Algérie, pareil. Rien ne le prouve. Tout ce dont avaient besoin ces pays-là, c'était de s'occuper de leur population, de s'occuper de la culture, de l'éducation, de l'accès à l'emploi, de l'accès au logement, de tout ce qui, socialement, fait le terreau, finalement, de tous les extrémismes. Tout ce qui n'existe pas dans nos pays-là est le terreau des extrémismes. Voilà. Pourtant, J'ai mis le tchalak... C'est tout ça. J'ai mis le tchalak. Oui. L'État français, pour parler précisément de ce qui se passe en France et de la réaction de l'État français, qui continue de penser que la raison d'État n'a pas d'État d'âme et que, de toutes les façons, ce qui compte, c'est l'intérêt du peuple français, de la France, à court terme. Or, donc, il ne fait plus de doute que le retour de Manivelle se fait de toutes les façons et qui commence déjà à se produire de façon de plus en plus importante parce qu'il y a eu deux attentats majeurs, celui de Charlie Hebdo et celui d'il y a deux jours. Et ça n'a fait que commencer, peut-être. Pourquoi la France ne tire-t-elle pas des enseignements et qu'elle arrête de soutenir ces régimes despotiques qui créent, qui suscitent du terrorisme ? Mais je crois qu'il y a deux raisons. Moi, je crois qu'il y a deux raisons. Je crois que la première raison, c'est que l'ancienne puissance coloniale, on apprécierait, nous, très très peu, finalement, et on le reconnaît bien entre nous, donc on peut leur accorder ça. On reconnaît très... On n'accepte pas très très bien que l'ancienne puissance coloniale vienne nous expliquer ce que nous, on doit faire chez nous. Ça, c'est une première chose. Deux, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop fleur bleue. Les accords économiques jouent un rôle. Le pétrole joue un rôle dans cette histoire. Oui. Il ne faut pas oublier aussi que ces pays-là ont des intérêts économiques. Tous les pays européens, je veux dire, le fait qu'un groupe comme Daesh soit aussi bien armé, ces armes-là ne sont pas fabriquées dans les régions détenues par Daesh. Aujourd'hui, c'est des armes qui ont été vendues. Et qui achète le pétrole de Daesh ? Qui achète le pétrole de Daesh ? À votre avis ? Écoutez, si on a bien compris, beaucoup de gens achètent le pétrole. Il y a un marché parallèle pétrolier qui fonctionne plutôt bien. Mais personne ne s'en occupe vraisemblablement. Laisse faire. C'est peut-être là qu'il faut... J'ai cru comprendre aussi dans un certain nombre d'interventions. Je voulais dire aussi, enfin dans l'intervention de Pénélien de la République, mais aussi dans d'autres interventions un peu antérieures du Premier ministre Valls et d'autres responsables politiques qui sont au gouvernement ou qui ne sont d'ailleurs pas au gouvernement, que cette piste-là était une piste parfaitement claire. D'ailleurs, c'est les intérêts économiques qui cherchent à viser. Et d'ailleurs, certains des bombardements du l'hier et de la semaine dernière visaient les intérêts économiques. Mais d'autre part, il y a des clients. Il y aura toujours des clients dans un marché noir. Il y en a toujours eu. Mais dites-moi, Jabil Chalak, aujourd'hui, Bachar Lasset, du moins son régime, est le grand gagnant de ces attentats. Il ne fait pas de doute, maintenant, il passe même pour certains pour le rempart contre le péril vert. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ce régime-là est à l'origine de ce qui se passe en Syrie. Ça, personne n'en doute aujourd'hui et tout le monde en convient. En tout cas, l'esprit raisonnable et ça, les non-partisans ont tendance à le dire. Il ne faut pas oublier que la révolution syrienne a commencé par des manifestations dans la rue. Ce que vous craignez et dont vous parliez tout à l'heure concernant la phrase sur la raison d'État qui a été employée par le président de la République française, c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie. Et ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur ces gens qui ont pu, du jour au lendemain, prendre possession de grandes régions en Syrie sans combattre. Oui. Sans combattre. Oui. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Jamil Chalak. Samit Ziri, un dernier mot. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Quelques informations et un petit mot. Donc, on vient d'annoncer que le budget de la défense ne sera pas revu à la baisse et ne sera pas touché jusqu'à 2019. Ça, c'est pour assurer les services de sécurité. Hollande vient de demander également à une réunion du conseil de sécurité. de l'ONU, c'est dans le sens de globalisation de la diplomatie française vers l'implication des pays dans la guerre, puisqu'il a utilisé le mot « guerre » dans la guerre contre le terrorisme. Et puis, la troisième chose, c'est revoir la politique sécuritaire de la France, parce que la guerre contre le terrorisme, c'est 80% du renseignement et 20% de l'opérationnel. et à ce titre, soit on va assister dans les prochains jours d'augmentation du budget pour les services, soit une nouvelle restructuration. Sachant que la politique française de défense repose sur un livre qui s'appelle le livre blanc qui a été fait déjà en 2012. Et ce livre blanc, donc, il va être réétudié. Le livre blanc de quoi ? Le livre blanc de la défense. Sa politique de défense repose sur un manuel qui s'appelle le livre blanc. C'est un référentiel. Donc, ce livre blanc doit être revu. On va assister dans les prochains jours à un nouveau livre blanc pour l'armée française, pour la politique de défense. Un petit mot, Jamel Dins, ce qu'il a dit votre invité tout à l'heure, c'est vrai, on a évoqué les causes qui produisent des effets. Moi, de ma part, je ne vois pas que Daesh n'est pas venu de l'improviste ou du néant. Il est le fruit d'une politique militaire agressive et voire même plus agressive depuis 2003. C'est la destruction des États, des structures des États. On a détruit l'Irak, ça a produit Daesh. On est en train de détruire la Syrie et on a, dans la Syrie, on n'a pas que Daesh, on a plusieurs corpuscules, Djebat al-Nusra, il y a d'autres et donc... Mais il y a le peuple syrien aussi qui se bat pour sa liberté. Oui, mais le problème, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va reproduire les mêmes problèmes de la politique américaine de 2003 avec cette politique agressive, on va crier d'autres monstres. Et donc, à ce titre-là, il faut revoir aussi la stratégie militaire si on veut taper vraiment sur les méchants et puis... Et puis, voilà, trouver un... Parce que c'est revoir actuellement ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est revoir... C'est que la... On appelle ça le sexe bico qui a été enterré et on veut une nouvelle reconfiguration du Moyen-Orient. Merci, Samit Ziri. Yahya Bonowar, on parle de guerre. Guerre contre qui ? Allô ? Ah oui, Yahya, la guerre, la guerre. Vous disiez ? Oui. La guerre, oui. Oui. Je reprends ce que disait Dominique de Villepin aujourd'hui dans un quotidien français. L'idée même que nous sommes en guerre, c'est le piège tendu. Guerre contre qui ? Daesh, c'est quoi ? C'est une organisation qui a réussi à s'emparer d'un territoire dans des non-États en Irak et en Syrie. On sait qui était en Irak et on sait comment s'est effondré le régime syrien. Et il y a deux mois, il était proche de s'effondrer totalement. C'est pour ça que Poutine est intervenu. Donc, des États déliquescents. Une organisation parce qu'il y avait une répression terrible. Il faut rappeler pourquoi Daesh est né en Irak d'abord. C'est la répression des Américains, puis ensuite du régime sectaire mis en place par les Américains de Maliki où les chiites massacraient les sunnites en claironnant et en chantant tous les matins. Et il ne restait plus aux sunnites, je le dis, il faut le dire, qu'à rejoindre Daesh. Et ensuite, aujourd'hui, c'est le cas en Syrie. les Iraniens chiites, les Irakiens chiites, les Libanais chiites vont faire le djihad chiite pour aller tuer les Syriens chez eux, dans leur pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. En face, des sunnites venus des quatre coins de la planète, y compris d'Europe, de Tunisie, du Maroc, vont aller, eux, faire le djihad pour aider, soutenir leurs co-religionnaires ou leurs confessionnaires de confession sunnite. Et ils s'entretuent sur le théâtre syrien et irakien. Il y a une très grosse crise aussi au Liban. Votre invité est libanais, il peut en parler mieux que moi. Et on est rentré dans une guerre confessionnelle sunnite-chiite avec des marionnettistes qui s'appellent les USA. Et ça dure, voilà, ça dure depuis... Et c'est pas près de se terminer. Donc, voilà. Ce drame, je ne dis pas que ce sont les Américains qui ont créé ceci, les sunnites et les chiites se tapent dessus depuis 14 siècles. Mais enfin, depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment alimenté par les Américains. Et c'est le drame que vit le Proche-Orient aujourd'hui à tel point qu'on ne parle même plus du sujet principal qui est la Palestine. Votre invité l'a évoqué tout à l'heure. où tout le monde devrait se concentrer sur la Palestine, le dernier apartheid aujourd'hui sur Terre. On l'oublie, on parle de Syrie, on parle d'Irak, on parle de Libye, mais plus personne ne parle des Palestiniens. Merci Yahya Bounouar. Plus personne ne parle des Palestiniens, plus personne ne parle du peuple syrien, plus personne ne parle des peuples qui souffrent, mais aussi des peuples qui meurent, comme cela s'est produit en France aussi, où des victimes innocentes sont mortes, victimes de l'aveuglement de gens qui sont manipulés par des gourous dont on ne sait même plus qui sont-ils. Merci d'avoir suivi cette invitation. Merci à Jamil Chalak. Merci à Yahya Bounouar. Merci à Samir Dziri. Assalamu alaikum, qu'a l'akhir, s'il est-il à l'aube. Sous-titrage ST' 501